Il y avait un ADN de la data qui était très fort chez ManoMano. La donnée, elle te dit quoi ? Elle te dit qu'est-ce qui se passe ? Mais elle ne te dit pas pourquoi. Si derrière, tu ne vas pas sur le terrain et tu n'es pas à ce qu'on appelle de la discovery en produit, ce n'est pas assez et tu ne t'arriveras pas à vraiment résoudre. Le problème est de répondre aux besoins de tes utilisateurs. Alors aujourd'hui, je reçois Pierre qui était anciennement Chief Product Officer chez ManoMano, la licorne qui propose un site e-commerce spécialisé dans le bricolage. Donc maintenant, Pierre est CEO de Will, une startup qui forme des managers. Et aujourd'hui, on va parler surtout de comment la data était utilisée au sein du département produit de ManoMano lorsqu'il y était. Hello Pierre, ça va ? Salut Robin, ça va ? Oui, très bien. Merci de nous recevoir. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que fait ManoMano ? Oui, alors ManoMano, c'est comme tu le disais, un site de e-commerce qui est spécialisé dans le bricolage, dans le jardinage, un petit peu dans l'ameublement aussi maintenant. C'est une marketplace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock comme chez le Roi Merlin ou un Castorama pour ne pas les citer. Et c'est un des plus gros e-commerceurs en France. C'est sûr dans le top 10, peut-être dans le top 5. Je rappelle, je dis souvent ça, les gens n'en ont peut-être marre, mais c'est une licorne. Je crois que maintenant, on en a une trentaine en France. C'est des startups qui ont grossi super vite jusqu'à atteindre un milliard de valorisation. Et je crois une trentaine. Et ManoMano en fait partie. Et donc toi, comment tu t'es retrouvé Chief Product Officer chez ManoMano ? Je ne vais pas dire par hasard, mais je dirais plutôt grâce à un chasseur de tête que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Emar de Germini et que je salue, qui m'avait mis en relation avec Philippe de Chonville, qui est un des deux cofondateurs de ManoMano. Et en fait, c'était en 2017. Donc c'était encore une époque où le produit était très, très peu développé. Donc clairement, ManoMano a été une des premières boîtes à prendre ce rôle de Chief Product Officer. Étant donné que le produit est très récent, il y avait très, très peu de profils qui avaient de l'expérience. Par exemple, moi, j'en avais un peu. Mais en fait, tous les gens à cette époque-là qui avaient de l'expérience, c'était des entrepreneurs qui avaient monté des boîtes, des applis, des sites. Ce que j'avais fait moi, pas forcément avec succès, mais j'avais créé une appli pour précommander dans des restaurants sans faire la queue. Et donc j'avais codé, j'avais fait un produit, mais à l'époque, je ne savais même pas que je faisais du Product Management. Et ensuite, après, je t'ai passé chez Artefact, on en parlera peut-être aussi. J'avais un peu les skills d'un Product Manager, il faut forcément le savoir. Et puis, j'avais aussi fait du conseil en stratégie au début de ma carrière chez Bain & Company, qui est un gros cabinet comme McKinsey, BCG. Donc finalement, j'avais un peu les compétences qu'il faut pour faire ce rôle de Chief Product Officer. Ou peut-être que maintenant, on attendrait que tu sois passé par Product Manager ou que tu aies eu une expérience similaire. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait quasiment pas. Des PM, tu n'en avais pas encore dans les startups. C'était assez nouveau. Enfin, tu en avais quelques-uns, mais... Non, tu as raison, c'était très nouveau. Il y avait deux startups à l'époque qui vraiment faisaient du produit, qui étaient pour moi Criteo et Blablacar, qui ont été un peu les deux pionnières. Et à part ça, en 2017, tu n'avais pas grand monde. Ok, et donc effectivement, tu dis conseil en strat au début chez Bain, puis entrepreneur. Donc là, tu as lancé une startup. Et ensuite, passage chez Artefact. Donc là, côté data. Donc effectivement, pour l'anecdote, c'est aussi comme ça qu'on se connaît. Et quand je t'avais appelé et qu'on avait parlé un peu de pourquoi aussi tu étais retourné vers le produit, tu m'avais dit que tu trouvais que la data, c'était un terrain de jeu super intéressant, mais que finalement, tu avais aussi trouvé qu'il y avait eu peut-être un petit peu trop de... Comment dire ? De hype autour de ça. Et tu m'avais dit notamment que... Par exemple, on avait souvent dit que les GAFAM avaient réussi et avaient trouvé leur succès dans un usage méticuleux de la data et que c'était un peu une erreur selon toi. Je suis curieux que tu nous réexpliques ça. Oui, une erreur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne pense pas que la raison qui explique le succès de ces boîtes américaines que sont Google, Amazon, Facebook, pour n'en citer que quelques-unes, soit la technologie en général et la data en particulier. C'est vrai qu'à l'époque, en 2015, on en parlait énormément. Moi, je pense sincèrement que ce qui a fait fondamentalement la force de ces boîtes, c'est qu'elles ont mis en place des modèles organisationnels et de management qui étaient différents de ce qui existait avant. Et en fait, si tu regardes l'histoire des entreprises, les grandes entreprises qui ont dominé leurs époques, souvent, elles l'ont fait grâce à des modèles organisationnels différents. Tu regardes Ford avec le Taylorisme, ensuite, tu as eu Toyota avec le Lean. Et ensuite, pour moi, c'est les héritières d'une boîte qu'on connaît moins, nous, de notre génération, qui s'appelle Intel, enfin, qui existe toujours, bien sûr, mais qui était dirigée par Andy Groove et qui a commencé à vraiment mettre en place un pilotage par les objectifs hyper forts qui donc laissaient peut-être plus d'autonomie aux équipes. Et je pense que ça, ça a été poussé à l'extrême par Google, par Facebook, etc. Et je pense que la vraie différence entre les Français, les Européens et les Américains, elle est là. Et c'est pour ça que, alors aujourd'hui, tu disais qu'on a 30 licornes, je n'ai pas suivi le décompte, mais en fait, on n'a aucune de ces licornes qui constitue un géant comme le sont les GAFAM aux Etats-Unis ou les, je ne sais plus comment ils appellent, les BAT en Chine, parce que je pense qu'on est intrinsèquement très, très limité par notre modèle managerial aujourd'hui en France. Ah, c'est super intéressant. Écoute, je te propose qu'on rentre un petit peu dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, à savoir comment vous utilisiez la data et donc un peu ta perception de la data aussi lorsque tu étais tu product officer chez ManoMano. Et lorsqu'on s'est appelé, pareil, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait interpellé, qui m'a fait pas mal réfléchir, c'est qu'il fallait justement faire attention à trouver un peu le bon niveau et à ne pas devenir trop data-driven. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ManoMano, à l'époque, en 2017, c'était une boîte vraiment data-driven. Il le disait, notamment Philippe, dès qu'il y avait sur un plateau télé, il disait, nous, on est data-driven, on est data-driven, etc. Donc, il y avait un ADN de la data qui était très fort chez ManoMano. Moi, je venais d'Artefac, donc j'avais encore cet ADN aussi assez marqué. Je pense que ManoMano était très mature sur la partie data dans la partie marketing, acquisition. Ce qui a fait le succès de ManoMano au début, c'était vraiment l'acquisition et l'utilisation de Google Shopping. Ça a été un des premiers à l'utiliser massivement et à le piloter de manière extrêmement automatisée, fine. Donc, on se disait, on va faire tant d'acquisitions et en gros, ils avaient réglé un moteur qui tournait bien, qui s'arrêtait quand on avait dépassé les budgets. Ce que très peu d'annonceurs à l'époque, même de gros annonceurs étaient capables de faire. En deux mots, acquisition, pour les moins marqués d'entre nous, c'est le fait de dépenser budget pour faire de la publicité notamment sur les canaux. Alors, ça existe sur Facebook, sur Google, etc. Et toi, tu parles de Google Shopping qui est un canal, on va dire, par le dot, sur lequel tu mets des budgets pour pousser des publicités. Puis, tu as des gens qui cliquent et puis qui arrivent sur Mano Mano et c'est comme ça que tu arrives à récupérer des clients. Et donc, excuse-moi. Non, pas de souci. Donc, il y avait cette partie data dans le marketing qui est très forte et par contre, au produit, honnêtement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'utilisation de la data et c'est vrai que l'un des premiers chantiers, je pense, a été de mettre en place des analytics côté produit pour qu'au moins on sache ce qu'on faisait. Ok, ok. Donc, ça, ça a été un de tes premiers chantiers. Je crois que tu m'avais dit que vous avez mis en place Amplitude. Donc là, c'est le chantier assez classique d'aller mettre en place un plan de tagging pour tout piloter sur le site. Oui, exactement. Et après, qui s'est passé ? Après, ce qui s'est passé, on va revenir un peu à ce que tu disais, c'est qu'il y a un moment aussi où tu te rends compte que quand tu es trop data-driven, tu n'es pas bon. Parce qu'on avait une équipe dans le produit qui était très, très différente de nos utilisateurs. Nos utilisateurs, c'était plutôt des retraités en province qui avaient des maisons ils n'avaient même pas 30 ans, c'était des Parisiens qui louent un appartement. Donc, ils n'avaient absolument aucun point commun presque avec nos utilisateurs. Et en plus, quand tu commences à équiper ces gens-là avec des super outils d'analytique, tu as vraiment le risque que les gens soient tout le temps derrière leur ordinateur. Et c'est bien à regarder des dashboards pour voir ce qui se passe, pour voir si ça convertit ou pas. Mais en fait, là, tu perds énormément d'informations pour plein de raisons. La première, c'est que la donnée, elle te dit quoi ? Elle te dit qu'est-ce qui se passe ? Mais elle ne te dit pas pourquoi. Je te donne un exemple. Je te parlais tout à l'heure du catalogue produit. Chez Mano Mano, on avait plusieurs millions de références sur le site. C'est à la fois ce qui faisait le succès du site, trouver des trucs que tu ne trouvais pas ailleurs, mais c'est aussi ce qui faisait une de ses faiblesses. C'est que quand tu cherchais un article, parfois, c'est impossible à trouver. Et donc, l'un des éléments qui permettait aux utilisateurs de naviguer et de trouver ce qu'ils cherchaient, c'était les filtres. Et ces filtres-là, par contre, ils dépendaient beaucoup de l'information que tu avais sur chaque produit. Si tu cherchais une piscine de forme octogonale, de temps de profondeur, il fallait que ces informations-là soient renseignées sur la fiche produit. Et comme on était une marketplace, ça, ça dépendait beaucoup de nos marchands. Et souvent, la donnée n'était pas bonne. Donc, un de nos gros chantiers, ça a été comment nous, on peut enrichir la qualification de tous ces produits-là. Et là, on a beaucoup utilisé de la data et aussi de l'humain, entre guillemets, en prenant des gens, en les payant, des free dance pour qu'ils qualifient les produits pour qu'on ait des bons filtres. OK. Et donc, et plus on qualifiait, on catégorisait notre catalogue et pas plus les gens utilisaient les filtres. OK. Ça, on savait ce qui se passait. Ils n'utilisaient pas les filtres. Mais en fait, on ne savait pas pourquoi. Jusqu'au jour où on avait organisé un événement hors les murs en province chez une dame qui avait un gîte qui s'appelait Joseph. Et là, on avait fait venir des utilisateurs. Et on avait fait trois tables et on était derrière les utilisateurs. En fait, moi, j'en vois un, il cherche une cabine de douche. Je ne sais pas, il y a 200 résultats. Il les fait tous un par un avec sa souris et il ouvrait à chaque fois un nouvel onglet. Et quand même, au bout d'un an, je me dis, mais t'as vu qu'il y avait des filtres sur la gauche ? Et il dit, ouais, bien sûr, ouais. Et donc, tu ne les utilises pas ? Ah non. T'es fou ou quoi ? Et pourquoi ? Parce que vos filtres, je n'ai pas confiance. T'as pas confiance ? Bah non, parce qu'en fait, il y a plein d'articles qui marchent, mais quand je filtre, ils me les enlèvent. Parce qu'en fait, même si on avait plus qualifié notre catalogue, bah t'avais toujours des produits qui n'étaient pas qualifiés. Qui n'étaient pas encore qualifiés. Exactement. Et qui pouvaient être pertinents pour lui. Et qui pouvaient être pertinents pour lui. Donc, le véritable besoin des utilisateurs derrière ces filtres, c'était un besoin de confiance, de fiabilité et d'exhaustivité, en fait. Et d'exhaustivité. Et donc, c'est ça, c'est que tant que t'étais pas à 100% de ta catégorie qui était qualifiée, en fait, il n'y avait pas de confiance dans tes filtres, donc ils n'utilisaient pas. Et donc, ce qu'on a fait, celle où il y avait le plus de volume d'affaires et puis les autres, etc. Et ainsi de suite. C'est super intéressant. Et donc, en fait, ce que t'évoques un peu, si on prend un peu d'auteur sur le problème, c'est que t'es passé d'une époque où il n'y avait pas encore d'analytics. Et donc, en fait, peut-être qu'à ce moment-là, le produit marche encore beaucoup à l'instinct ou qu'ils étaient obligés d'aller parler aux utilisateurs et de garder ce type d'événements, récurs, etc. Ensuite, la mise en place d'un outil d'analytics type Amplitude qui, là, effectivement, c'est génial, t'as beaucoup plus d'informations, etc. Mais comme tu le dis, t'as de l'information mais qui peut ne pas être contextualisé. ça peut ne pas te donner la réponse de pourquoi la personne n'a pas la bonne attitude. Donc, après, tu vas chercher une aiguille dans une botte de France et t'essayes de trouver des solutions sans aller leur parler. Et donc, ça, c'était un enjeu pour toi de forcer un petit peu l'équipe à recréer ce lien de manière récurrente, à organiser des événements pour s'assurer qu'on ne reste pas juste sur l'analytics et que c'est qu'on le couple avec autre chose. Oui, en fait, je pense qu'il y a une étape, on n'avait pas de data. Il nous fallait de la data parce qu'il faut quand même de la data. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas s'il y en a qui font de la course à pied dans les auditeurs mais quand tu vas t'entraîner et que moi, je prépare un marathon en ce moment, je me mesure parce que sinon, en fait, je ne sais pas si j'ai couru plus vite ou moins vite que la dernière fois. Donc, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est à quoi sert la data. Si c'est une finalité, c'est utile. Tu vois, en fait, dans l'exemple des filtres, j'avais une boucle de retour qui me disait que ce que je fais ne marche pas. Par contre, si derrière, tu ne vas pas sur le terrain et tu ne fais pas ce qu'on appelle de la discovery en produit, en fait, ce n'est pas assez et tu ne t'arriveras pas à vraiment résoudre le problème et répondre aux besoins de tes utilisateurs. Donc, et c'est pareil, on parlera peut-être d'un autre exemple après sur la pertinence, mais si tu ne vas pas sur le terrain, en plus, tu ne sauras pas vraiment quoi mesurer parce que je pense que c'est le deuxième danger de la data. Le premier étant le quoi versus ce pourquoi. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où tu choisis une métrique, tu opères une simplification de ton problème, une réduction sur une dimension. Est-ce que peut-être on parle de cet exemple de la relevance, donc de la pertinence du moteur de recherche. Comme je le disais, des millions de références sur le site, un premier outil pour t'aider à naviguer, c'est les filtres, mais tu as un autre outil qui est clé, c'est la barre de recherche. Je ne sais pas si tu sais par exemple comment ça s'appelle quand tu as la chance d'avoir une terrasse, ce que tu vas mettre autour de ton balcon pour qu'on ne te voit pas. Non, je ne fais pas de terrasse malheureusement. Déjà, donc... Et en plus, ça s'appelle une canisse et ça, honnêtement, soit tu le sais, soit tu ne le sais pas. Donc, tu avais vraiment un enjeu aussi autour de savoir comment s'appelle un article quand tu tapais robinet au début sur le moteur de recherche, ça te sortait des robinets que tu mets à l'extérieur tout moche parce qu'en fait, ce que les gens voulaient vraiment, c'était des mitigeurs. Ça, c'est ce que tu as à l'intérieur qui est beau ou... Exactement. Donc, c'était un gros chantier aussi et l'équipe qui s'occupait de la pertinence, sa métrique, au début, c'était le nombre de ventes qui étaient initiées depuis la barre de recherche. Je te dis, pourquoi pas ? Ça te montre aussi la difficulté de choisir les bonnes métriques et le biais que tu as derrière chaque métrique. parce que le taux de conversion quand tu faisais ton parcours utilisateur par la barre de recherche était trois fois supérieur au taux de conversion normal du site. OK. Mais en fait, c'est toujours causalité ou corrélation, mais c'est que tu as une intention qui est plus élevée quand tu es directement sur ta barre de recherche. Oui. Et ça, ça te montre un autre piège qu'il faut toujours éviter, c'est à quel point mes métriques sont des métriques que j'appelle business, c'est-à-dire au service de l'entreprise, ou des métriques utilisateurs qui reflètent un besoin d'utilisateur. Nous, en tant que business, oui, on voulait avoir un taux de conversion plus élevé, mais un utilisateur n'a pas envie de convertir plus. D'ailleurs, tu peux avoir une très bonne barre de recherche et pas de conversion derrière. Dans un cas qui est, par exemple, je recherche le prix d'un produit. Je tape mon produit, je vois le prix, je ne vais pas cliquer sur la fiche, je ne vais pas acheter et pourtant, ma pertinence était bonne, tu vois. Donc, quand tu as une approche orientée trop business, tu passes à côté de plein de choses qui sont tes utilisateurs. La bonne nouvelle, c'est que si tu fais bien ton travail et que tu choisis ta bonne métrique utilisateur, tu impacteras ta métrique business à la fin. Après, l'autre problème de cette métrique business, c'est qu'en plus, elle n'a jamais évolué en un autre. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y avait 10 000 effets mix qui faisaient que, en fait, tu touchais à quelque chose, il y avait une campagne média en même temps et donc, on ne voyait jamais les effets. Elle est trop englobante. Mais c'est vrai que parfois, quand tu lises des KPIs pour avoir de l'impact, même moi, je le vois dans plein de projets d'attaque que j'ai fait et puis tu finis toujours par mettre des KPIs méga englobants, genre le chiffre d'affaires. C'est ridicule quoi. Alors que tu es en train de faire un projet micro à l'échelle d'une boîte, tu ne vas pas pouvoir piloter sur une action d'un mois sur l'autre une évolution. C'est insensé. Donc, je vois ton point. Et on en revient à la finalité de tes métriques. Encore une fois, c'est censé offrir aux équipes une boucle de retour pour savoir si elles vont dans la bonne direction ou pas. Donc, t'imagines à quel point les équipes, elles étaient démotivées parce que tout ce qu'elles faisaient, il n'y avait pas d'impact. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on a fait ? On est retourné sur le terrain. Et sur le terrain, de quoi tu t'aperçois ? Tu vois, on demande à un utilisateur. Moi, à l'époque, j'habitais à Rouen, donc c'était pratique. J'avais beaucoup d'amis autour de moi qui utilisaient Mano-Mano, ce qui n'était pas du tout le cas à Paris. Personne ne l'utilisait. On était passé une matinée chez un de ces utilisateurs. Première chose que je lui demande, vas-y, montre-nous le dernier produit que tu as commandé. Et là, qu'est-ce qu'il commence par faire ? Il va sur la barre de recherche, il tape son truc, il ne le trouve pas. C'est-à-dire, le moteur de recherche de Mano-Mano, lui, il ne sort pas le bon article. Qu'est-ce qu'il fait après ? Il va sur Google, il ouvre Google, donc dans un autre onglet. Donc ça, tu ne le vois pas dans ton outil d'Analytics. Il tape la même recherche, Google était meilleur que nous, il trouve son produit sur Mano-Mano. Entre les deux, il y a évidemment les belles images de Google Shopping où tu payes un euro quand les gens cliquent dessus ou en plus, tu as les produits de l'Euron-Marin de Castorama où tu cours le riz de perdre ton client ou de le repayer alors qu'il était chez toi avant. Nous, on parle d'un trafic de millions de visiteurs, donc tu imagines le coût que ça peut représenter. Et donc, il revient sur Mano-Mano. Et là, tu commences à te dire, là j'ai un comportement très concret d'un utilisateur, est-ce que je peux le mesurer ? On rentre au bureau, on regarde avec amplitude. Donc, encore une fois, la data, elle n'est pas inutile. Il ne faut pas me perdre ce que je n'ai pas dit. Et on arrive à quantifier ce phénomène qui était de l'ordre de 12% du trafic. C'est énorme. Et donc, on s'est dit, mais en fait, notre métrique qu'on va suivre maintenant, c'est celle-là. C'est le nombre de gens qui initient une recherche sur Mano-Mano, qui sortent de Mano-Mano et qui reviennent, parce que tu pouvais le voir avec ce qu'on appelle le référeur. Et donc, c'était cette métrique qu'on regardait et qu'on voulait faire baisser. Et là, c'est magique, mais voilà, on a enfin eu une métrique qu'on a réussi à faire baisser et qui en plus correspondait à un comportement utilisateur qu'on voulait faire baisser. Donc, en termes de motivation pour l'équipe aussi, c'était beaucoup plus puissant. Et là, du coup, ça rejoint à ce qu'on disait un peu plus tôt, mais le fait de piloter ça, ça vous a permis de lancer des actions pour s'assurer, par exemple, que c'était peut-être, je ne sais pas, sur une certaine catégorie de produits qui étaient mal référencés ou c'est peut-être qu'il fallait tweaker l'algo de recherche. Ce qu'on a fait, en fait, à l'époque, c'est qu'on utilisait Elasticsearch. Elasticsearch, c'est une base de SQL qui utilisait beaucoup pour faire des moteurs de recherche. C'était très compliqué, il y avait deux ou trois personnes dans l'équipe, c'était très long d'itérés, c'était très compliqué aussi de savoir pourquoi on sortait tel résultat de recherche ou tel autre. Et donc, à l'époque, on se dit, c'est vrai que tu avais Al Goya qui est pour moi une des très belles licornes françaises avec Dataiku. Et donc, Al Goya, qu'est-ce qu'il propose ? Il propose un moteur de recherche plutôt en mode serviciel SAS qui, je crois, probablement est basé aussi sur Elasticsearch. Mais en tout cas, il te crée une espèce de sous-couche et surtout, qui te donne beaucoup plus de visibilité sur ce qui sort de l'algo, pourquoi il y a ces choix-là, etc. Et donc, on a commencé avec Al Goya à faire des petits tests et là, les développeurs se sont rendus compte que c'est un outil qui leur offrait plus d'agilité et donc, on est passé de défiance à « ouais, c'est pas si mal ». Donc, déjà là-dessus, Al Goya était très bon et ça nous a permis d'avoir un bien meilleur moteur de recherche. Je te disais la métrique, je crois que c'était de mémoire 12%. On est descendu à 5% de gens qui partaient ailleurs et qui revenaient après avoir fait une recherche sur Google. Donc, vraiment, le moteur de recherche de Mano Mano, à la fin, il était super fort. Ok. Ah oui, donc c'est cette métrique qui vous a permis aussi de valider et d'avoir une conviction très forte que ce move vers Al Goya, qui, comme tu dis, en plus impliquait quand même pas mal de changements en interne, etc., avait vraiment du sens, alors que si vous aviez essayé de le piloter uniquement sur la base du taux de conversion, ça aurait été beaucoup plus flou en fait l'impact de ce changement-là versus en fait, je ne sais pas, toutes les campagnes d'acquisition qui ont lieu, tous les autres débats de l'entreprise qui peuvent impacter le taux de conversion. Et donc, tu vois, c'est là où tu vois la puissance du Kali au début pour comprendre quels sont les comportements limitants que je voudrais essayer de faire baisser et puis aussi la puissance du quanti une fois que tu fais ça parce que tu es capable de mesurer à l'échelle parce que tu ne vas pas aller regarder 100 000 utilisateurs, tu ne peux pas. Donc, les deux sont très puissants. Et dernier truc aussi que cette histoire illustre, c'est, comme je te le disais, ta métrique, c'est une réduction d'une complexité. Donc, si tu es le designer de l'équipe qui s'occupe de la pertinence que par exemple ton bonus est indexé sur cette métrique qu'on appelait le North Star Métrique dans les équipes produits, qu'est-ce que tu fais si tu as envie d'augmenter le... Donc, je te rappelle la métrique qui était au début, c'était le nombre de ventes qui avaient été initiées sur la barre de recherche. Moi, si je suis le designer de l'équipe, je te fais une barre de recherche qui prend les deux tiers de l'écran en plein milieu de l'écran. Bien sûr, tout le monde a commencé son parcours sur la barre de recherche. Mais est-ce que tu auras amélioré l'expérience d'utilisateur ? Non. C'est super intéressant ce fait de... Ce n'est pas évident à matérialiser. Tu vois, je pense que toi, tu as plus l'habitude de passer d'une métrique business à une métrique d'usage. Mais on voit vraiment la différence entre taux de conversion, si je simplifie, versus spécifiquement le nombre de personnes qui sont venues sur Mano Mano qui ont essayé à avoir des recherches qui sont reparties sur Google et qui sont revenus sur Mano Mano par du SEO, du SEO. C'est vachement intéressant. Peut-être juste là-dessus aussi deux, trois exemples pour tes auditeurs aussi parce qu'ils se disent ouais, ça marche bien dans une plateforme de e-commerce. Mais imaginez, vous avez un outil d'analytics. Tout le monde regarde le temps que passent des utilisateurs sur ta plateforme d'analytics. Mais quel utilisateur a envie de passer du temps sur une plateforme d'analytics ? Au contraire, c'est même moins je passe de temps et plus je suis content, tu vois, si j'ai mon résultat. Une app de réseau social, on va regarder le temps passer sur le réseau social. Ça, c'est ce qui t'intéresse toi en tant que business Facebook, d'avoir plein de gens sur toi parce que tu vas pouvoir vendre plus de pubs. Mais ton utilisateur, ce qu'il veut, c'est voir des trucs cools, de voir ses proches. Tu vois, souvent, c'est pas la même chose. Et du coup, ça te force aussi à aller vraiment, entre guillemets, découvrir ce que fait un groupe de personnes spécifiques parce que si ça se trouve, là, t'as trouvé 12% du trafic qui était lié à un problème. Peut-être que t'avais 6% qui était lié à un autre problème et qu'il y avait aussi une marge d'amélioration sur d'autres problématiques. Je suis un peu... Mais donc, en fait, ça te force aussi à être beaucoup plus spécifique dans le problème que t'es en train d'adresser et les gens pour qui t'essayent de résoudre ce problème et donc de la fonctionnalité que tu mets en face, etc. Il y a rien qu'on reparle un petit peu peut-être aussi de la collaboration du coup avec l'équipe data parce que c'est pas encore bien clair pour moi. Du coup, comment vous étiez organisé ? Tu disais qu'il n'y avait pas de data au produit. Donc, je suppose qu'il n'y avait pas de profil data à proprement parler mais j'ai compris qu'il y avait déjà une équipe data. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Moi, quand je suis arrivé, il y avait les équipes data qui étaient une équipe à part entière et qui étaient un peu une équipe, entre guillemets, de divas parce que, comme je te le disais, c'est vrai qu'ils avaient bien bossé et que beaucoup du succès de la boîte était lié à l'acquisition mais c'était un peu une boîte noire, tu vois, ils ne voulaient pas trop dire comment ils faisaient, des espèces de secrets. J'ai toujours eu du mal à comprendre et nous, au produit, on n'avait pas de profil data, on n'avait pas d'analytics au début donc très rapidement, on a mis en place les outils d'analytics. Là, il y a plutôt un enjeu de collaboration autour de la data mais avec les équipes de dev qui étaient aussi une équipe qui n'était pas l'équipe produit. Tu avais une équipe tech avec les développeurs, une équipe produit avec les product managers, les designers, les QA aussi et puis une équipe data. Donc, ça créait quand même des stylos et donc, premier enjeu, c'était un peu un enjeu d'opération. On parlait du plan de tagging, etc. Comme qui est responsable de faire remonter une donnée quand on en a besoin ? Est-ce que c'est l'équipe produit qui travaille sur ce domaine fonctionnel ou pas ? Et si oui, c'est les devs qui étaient plutôt en charge de ce truc-là. Et puis après, la data, on en aurait eu besoin potentiellement pour faire des analyses produit. Or, on avait quand même des produits qui étaient hyper bons en data dans l'équipe produit et qui faisaient des analyses hyper poussées par eux-mêmes. Je pense que ce n'est pas très reproductible je ne crois pas qu'on ait ça dans toutes les équipes. Cela dit, la data avait quand même ce rôle aussi de former beaucoup de gens chez ManoMano à utiliser des outils de requêtage. Alors, ce n'était pas des requêtes SQL en direct. Ils avaient mis je ne sais pas quel était l'outil qu'ils utilisaient mais il y avait une surcouche qui permettait quand même de requêter les bases en direct pour faire des analyses. Type Metabase. Exactement, c'était Metabase. Ah oui, donc culture quand même très excellent parce qu'il n'y avait pas de data mais les PM sont montés au créneau très vite super vite autonomes sur leurs analyses du quotidien tu n'avais pas ce qu'on peut voir maintenant dans des grosses équipes produits un data analyst product ou un product data analyst dans les squads. Ok, ça dépend des cultures de boîte. Exactement, nous on avait plutôt des profils assez tech qui étaient capables de le faire. Par contre, on avait besoin parfois de profils de data pour notamment les équipes dont je t'ai parlé, celles qui travaillaient sur le catalogue et l'enrichissement des données produits, celles qui travaillaient sur la pertinence parce qu'il y avait quand même de la data science, là il nous fallait des profils plutôt data scientist. Et donc, ça n'a pas été facile au début, je pense que nous aussi on avait notre part de responsabilité aux produits parce qu'on les forçait un peu à adopter nos méthodologies à nous qui étaient plutôt du Scrum, de l'Agile, etc. Et eux, traînaient un peu des pieds, c'est vrai que tu n'as pas la même temporalité quand tu travailles sur des algos que quand tu travailles. Donc il y avait vraiment cet enjeu de les faire cohabiter tous les deux et de réussir à réconcilier des échelles de temps qui n'étaient pas les mêmes, des enjeux de performance aussi qui n'étaient pas les mêmes. Quand tu pousses en prendre un algo sur des millions d'utilisateurs, ce n'est pas pareil que quand tu le testes dans ton coin. Et au début, ça a été un peu difficile et puis je pense qu'on a été peut-être nous aussi un peu trop extrêmes aux produits en leur disant il faut que vous soyez à temps plein dans l'équipe produit, etc. que vous assistiez à tous les rituels. Et donc à un moment, on a mis un peu d'eau dans notre vin, heureusement. Et à la fin, ça a marché super bien et ces profils d'Atala venaient, on va dire, deux jours par semaine avec l'équipe produit dont ils dépendaient et il y a eu des super belles collaborations. On était moins, vous devez travailler en Scrum parce qu'on s'était aperçu que ça ne s'est pas toujours ce qui fonctionnait le mieux pour eux. Et alors du coup, tu en as déjà mentionné quelques-uns mais quels ont été les plus gros challenges que toi, tu as rencontrés en tant que leader produit ou même que vous avez rencontré sur cet axe un peu produit slash analytics ? Oui, il y a eu un enjeu sur le choix de l'outil. Il y a eu un enjeu ensuite plutôt de data gouvernance dont on a déjà un petit peu parlé avec qui est responsable de faire remonter la donnée, qui est responsable aussi de la normer parce qu'en fait, tu as 10 000 manières de calculer le volume d'affaires mais donc tout ça, on a plutôt bien géré. Ensuite, il y avait l'enjeu de faire monter les product managers en compétence sur l'outil analytics. Pareil, ça, ça a été plutôt bien géré. Donc finalement, à la fin, le véritable enjeu, collaboration avec les équipes data, mais ça aussi, ça s'est bien passé, c'était finalement de ne pas faire que de la data et de quand même aller sur le terrain parce que, ce que je disais au début, ça peut être très confortable d'être derrière ton ordinateur, de voir tes funnels, etc. Et ça, du coup, tu l'as déjà mentionné mais finalement, c'était presque les PM, du coup, tu les objectivais ou tu essayais de créer cette culture, de leur faire comprendre que c'était important que toutes les semaines, ils voient trois clients ? Enfin, dans les faits, finalement, ça se personnalise un peu comme ça ? C'est une bonne question. C'est un peu ce que j'ai fait au début et ce n'était pas la bonne manière de faire mais ça, on en parlera peut-être aussi dans l'épisode sur Will et sur la partie management et ça veut dire que si tu ne donnes pas de prime, ils ne le font pas et en mettant une prime ou un objectif, en fait, tu t'empêches de comprendre pourquoi ils ne le font pas. Pourquoi ils n'avaient pas sur le terrain ? Est-ce qu'ils n'avaient pas les capacités pour le faire ? En fait, il y a des gens qui sont nus, des PM dans mon équipe qui m'ont dit mais moi, j'ai trop envie d'aller parler aux sociétaires mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi leur dire. Tu vois, moi, je disais, je ne sais pas, tu leur parles. Et en fait, pour lui, non, il fallait vraiment faire une petite formation. Parfois, juste, il y en avait qui se disaient que ce n'était pas important dans leur job et que le but, c'était plutôt de faire les fonctionnalités, les shipper, etc. Ou d'autres qui se disaient que ce n'était pas leur rôle. Là, en fait, on est en train de parler d'un outil qui s'appelle la pyramide des niveaux logiques. C'est plutôt en réfléchissant sur ça plutôt qu'en mettant des primes que tu réussiras à convaincre les gens de faire de la discovery. Et ce n'est pas ce que j'ai fait au début. Au début, ça n'a pas marché. Et puis, au fur et à mesure, quand même, déjà, ils ont vu à quel point sur des cas comme ceux que je t'ai raconté, ça t'apportait des informations que tu n'avais pas sinon. Excellent. Ça fait un super teaser pour un autre épisode qu'on est en train de préparer avec Pierre sur justement une masterclass sur le management parce que Pierre, il est devenu probablement entre chez Artifact et chez Mano Mano mais maintenant est un expert du management et donc il va nous venir nous faire une petite masterclass que je mettrai le lien de cet épisode en description. Sinon, peut-être, on se dirige vers la fin de cet échange. Avant qu'on arrive sur les dernières questions, quel conseil tu donnerais peut-être un à justement des équipes data qui ont envie de mieux collaborer avec des équipes product ou avec des leaders produits ? C'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui marche même au-delà de data, product et qui se pose dès que tu fais travailler des gens qui n'ont pas le même métier ensemble et je pense qu'une des clés c'est de favoriser la collaboration. Une fois que tu dis ça, tu n'as rien dit et donc comment tu favorises la collaboration ? Je pense que c'est vraiment en instaurant une culture que moi j'appelle la culture de responsabilité individuelle ou absolue. C'est-à-dire que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est très facile de tout de suite se dire « Attends, les mecs de la data, ils ont fait n'importe quoi, ils n'avaient pas prévu que leur algo allait péter en prod, etc. » quand tu es product manager par exemple. Sauf qu'en faisant ça, déjà tu crées une culture de l'accusation qui va faire que certains vont cacher ce qu'ils ont mal fait, etc. et qui ne va pas du tout favoriser la collaboration. Donc je pense que le meilleur conseil c'est toujours de se dire « Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire en tant que PM ? » Parce que là je me suis plutôt mis du point de vue du PM qu'il n'y ait pas ce problème. Et en fait j'aurais pu faire plein de choses. Déjà est-ce que j'avais alerté le data scientist sur le fait que on allait se prendre des pics de charge en prod ? Parce que lui dans ses algos il a peut-être pas ça en tête surtout c'est une des premières fois où il travaille là-dessus. Et le fait d'avoir cette attitude d'aller voir le data scientist si je caricature avec très mais en lui disant « Ecoute ça a pété en prod et pas de ta faute j'aurais dû te prévenir qu'il va y avoir une énorme charge » et ça ça crée un effet très très vertueux parce que le data il va te dire « Non mais attends tu dis ça mais en fait ça aurait été aussi à moi de me renseigner un petit peu auprès des autres gens de l'équipe qui avaient déjà fait des mises en prod sur ce qui pouvait pas marcher donc je pense c'est comme ça que t'arrives à créer une culture de la responsabilité partagée je sais pas si on a le temps pour l'anecdote aussi du bâton de relais mais si bah vas-y prenons le temps j'aime bien raconter cette histoire mais c'est quand tu fais une course de relais on est toujours dans la course à pied il y a un coureur qui passe le bâton de relais à un autre quand le bâton il tombe bah c'est de la faute de kit et donc t'as plein de cultures de boîte où tu vas essayer de trouver le responsable il y a plein de boîtes où quand on lance un projet on nomme un responsable tout de suite et je pense c'est pas la bonne chose à faire c'est limitant parce que celui qui devient responsable il est sur-responsabilisé et ça lui crée du stress et de la pression et à l'inverse les autres gens dans l'équipe bah sont plutôt sous-responsabilisés et donc quand le bâton il tombe bah c'est de la faute des deux relayeurs et c'est peut-être même aussi de la faute de l'entraîneur qui les a mal préparés de la faute du fabricant de bâton qui aurait pu choisir un grip tu vois donc la responsabilité individuelle elle est elle est très très forte quoi excellent écoute Pierre on arrive sur les dernières questions est-ce que t'as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? ouais alors je réfléchissais justement à ce que je pourrais partager parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup lire je pense c'est un des trucs qui fait le plus progresser vas-y un bouquin qui t'a le plus transformé un bouquin qui s'appelle Statistic Done Wrong de Alex Crenard ou je crois est-ce qu'en fait de plus en plus tu vois on s'oriente vers un monde probabiliste et on est enfin en tout cas moi j'étais nul sur la partie probable alors j'ai quand même fait une école d'ingénieurs où on fait beaucoup de mathématiques et je trouve que c'est intéressant de savoir à partir de quand j'ai un intervalle de confiance qui veut dire quelque chose donc ce bouquin est plutôt bien fait pour expliquer tout ça du coup je le recommande et puis on a pas mal parlé aussi de pertinence moi il y a un bouquin que j'avais bien aimé à l'époque parce que je m'étais un peu plongé dans le sujet qui s'appelle Relevant Search donc pour se remettre à niveau un peu en statistique et qu'est-ce que tu aimes dans la data ? moi j'ai un côté bleu ingénieur et donc je pense que je retrouve dans la data ce côté un petit peu je comprends ce qui se passe modulo ce qu'on s'est dit sur le pourquoi versus le quoi et je suis capable comme je suis tout le temps entré dans l'amélioration continue bah c'est vrai que si t'as pas cette data c'est difficile de faire ton amélioration continue est-ce que je suis meilleur que je ne l'étais hier qu'il y a un mois ou qu'il y a un an donc c'est peut-être ce côté finalement c'est que la data est un moyen qui te permet de faire de l'amélioration continue et peut-être un des meilleurs moyens qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? de mettre en place cette culture de l'amélioration continue je pense qu'il y a un truc qui est plus limitant qui est de se comparer aux autres t'as toujours des gens qui sont plus forts que toi et donc je pense que ça te crée plutôt de l'anxiété un peu de honte parfois donc c'est pas des émotions qui vont t'aider à progresser à l'inverse de se dire est-ce que je suis meilleur que moi-même hier une semaine ou un mois je trouve que ça ça crée une posture vertueuse où t'essayes juste toi de t'améliorer et en plus voilà ce que les anglais appellent le mastering qui est un peu l'expertise c'est un des drivers les plus puissants de l'être humain et donc de voir que tu nourris le driver c'est très intéressant aussi je sais plus quelle personne avait dit ça ça a eu beaucoup d'impact sur moi c'est clairement ma philosophie tu vois là mon humble aventure entrepreneuriale c'est de m'améliorer de 1% chaque jour tu vois c'est vraiment pas essayer d'aller faire des pas trop grands c'est baby steps tous les jours je regarde pas trop autour et vivons si parfois tu regardes loin et t'as des objectifs et il avait dit alors moi pour le coup toi tu disais que t'étais nul en stats moi je pense que je suis vraiment et il disait qu'en t'améliorant de 1% chaque jour à la fin de l'année tu t'es amélioré du coup de je sais plus combien mais effectivement on te rend compte que c'est incroyable juste en cherchant des petites victoires tous les jours ça va sur 10 ans c'est énorme en fait donc t'as pas besoin de te comparer tout de suite aux pros il faut juste te comparer à toi même chaque jour et enfin quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sois simple fais simple et ça avait même été un peu plus dur que ça quand on me l'avait donné mais ça c'était vraiment mon investisseur chez Don Red je pense que quand on sort de ce système très français d'école préparatoire d'école d'ingénieur en fait on t'apprend à aimer la complexité et on valorise la complexité et la capacité à absorber la complexité sauf que dans la vie le monde est déjà extrêmement complexe donc ce qui fait la différence c'est la simplicité et en fait être simple c'est difficile on va finir là-dessus sur ces mots merci Pierre d'être venu nous parler de ton expérience chez Mano Mano j'ai passé un super moment et puis de toute façon on se revoit rapidement pour une masterclass sur le management et bien avec plaisir merci beaucoup Romain à très vite